Août 2023, la France suspend la délivrance des visas aux ressortissants maliens. Dans la foulée, les Mali appliquent la réciprocité. Cette nouvelle tension affecte énormément les Français d'origine malienne qui n'avaient pas de papier malien qui se retrouvaient bloqués des deux côtés. Cependant, une zone grise a permis à ces derniers de pouvoir se déplacer entre les deux pays. Il existait les visas volants, un visa papier en format A4. Ce document a permis à beaucoup de franco-maliens de pouvoir venir au Mali grâce à ces visas qui étaient délivrés, selon nos informations, à la police des frontières. Selon une source, c'est pour tenter d'indiquer un trafic de visas que les autorités ont décidé de mettre fin à ces visas volants. Malheureusement, le 14 janvier dernier, il y a eu un communiqué qui expliquait que ces visas sur format A4 n'étaient pas valables. Et donc, beaucoup de Français d'origine malienne qui avaient décidé de venir au Mali se sont retrouvés bloqués car il n'y a eu aucune information préalablement. Et se sont retrouvés à l'aéroport à Bamako et ont dû rentrer en France. On parle à peu près d'une quarantaine de personnes sur beaucoup de vols qui se sont retrouvés à Bamako, ont été refoulés et ont dû retourner assez rapidement en France, malheureusement. C'était aussi des personnes qui avaient des cartes NINA ou des cartes d'identité malienne. Ils ont tous été renvoyés en France parce qu'ils avaient un passeport français. Une situation qui impacte les Français d'origine malienne, tant sur le plan familial que professionnel. On a eu beaucoup de témoignages qui sont arrivés ces deux derniers jours. On a eu, par exemple, une famille qui était venue accompagner le corps d'un défunt pour des funérailles au village. Malheureusement, on leur a refusé l'entrée sur le territoire malien. Donc, vous imaginez la peine de cette famille. On a l'exemple aussi de personnes qui ont des entreprises qui doivent faire tourner, mais qui n'avaient pas de papier malien et qui venaient avec des visas et donc qui se retrouvent coincées et qui doivent retourner à Paris. On a aussi beaucoup de personnes qui ont pris ces visas en pensant que ces visas au format A4 étaient tout à fait légaux et se retrouvent du jour au lendemain bloqués et perdent un billet d'avion. On connaît le tarif d'un billet d'avion aujourd'hui, ça coûte cher, donc ce n'est pas évident. Ils doivent se faire rembourser et parfois non parce qu'ils sont quand même arrivés à Bamako. Donc, c'est de l'argent perdu concrètement pour beaucoup d'entre nous. Des conséquences déplorées par notre source qui a néanmoins déclaré que c'est un signal d'alerte pour toute la diaspora et pour tous les franco-maliens car, avec cette tension, le seul moyen possible d'avoir accès au Mali est d'avoir un passeport malien.